Bonjour, je vais essayer de vous expliquer un peu ce de quoi on va parler. En attendant que mes collaborateurs me rejoignent, merci d'être venus, de nous avoir rejoints. Le titre de ce panel s'intitule « Transformer l'industrie et les stratégies » pour les défis qui se présentent à nous. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles peut-être que je n'interviendrai pas comme je le ferai d'habitude. Nous sommes dans une espèce d'entre-deux et je sais que c'est une heure un peu délicate parce que les gens commencent à avoir faim. Et on est bien évidemment sur un sujet qui possède énormément de potentiel et qui mériterait d'être vraiment développé et approfondi. Vous savez qu'il y a des institutions publiques qui diffusent une formation, qui font la promotion de leur chapelle et qui parfois rendent le terme un petit peu dévoyé. Nous allons également parler davantage de ces intervenants incroyables qui vont me rejoindre sur la scène. Je vais les présenter un par un. Alors, je vais commencer par Ronald Cleverland, qui a fondé le Crowdfunding Hub, qui est un institut pour la recherche et la consultance dans le domaine de la finance. Je travaille à niveau local, gouvernemental, mais qui est également conseillé pour la communication européenne sur la finance et également membre de plusieurs autres organisations. Ronald s'intéresse beaucoup à l'avenir du Crowdfunding. Peut-être que sous une forme un petit peu plus académique, un peu plus classique, notre prochain intervenant est un spécialiste qui a collaboré à la création de programmes d'éducation. Rodrigo est maintenant le président du Centre pour l'inclusion digitale, qui est une ONG qui est localisée au Brésil. Durant son expérience, il a gagné à peu près 60 prix de l'UNICEF, de beaucoup d'organisations internationales, et c'est une longue liste. Et évidemment, il a également été présenté comme candidat pour le prix mondial de... Oui, Frédéric, je ne sais pas si quelqu'un est familier avec son domaine. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Nous créons des startups et on essaye de réunir des entrepreneurs pour qu'ils travaillent et collaborent ensemble. Souvent, alors nous sommes localisés au Sentier, à Paris, mais également au Mexique, à Casablanca. C'est effectivement des institutions qui évoluent extrêmement rapidement, et c'est parfois difficile de suivre. Frédéric est une sorte de capitaine Kirk, selon le point de vue que l'on souhaite adopter. C'est un accélérateur français, un conseiller au sein des institutions françaises, mais pas seulement, puisqu'il a travaillé également en Russie, en Espagne, et plus récemment en Mexique. Et même si ça peut sembler un peu redondant, il a plus de 15 ans d'expérience et de formation au niveau des technologies informatiques. Évidemment, c'est un sujet difficile parce qu'il est touffu par de nombreuses ramifications. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par ça, essayer de définir ce qu'est un écosystème. Avant de venir ici, vous savez, je ne me suis pas cassée la tête, je suis allée regarder sur Wikipédia. C'est une communauté d'organismes vivants qui ont un rapport dans leur environnement, interagissant au sein de ce même système. Alors, effectivement, c'est assez abstrait. Est-ce que vous, peut-être que vous pourriez, vous, nous donner votre propre approche de l'écosystème ? Oui, effectivement, j'ai un passé, un bagage qui tournait plutôt dans le domaine de l'économie. Et j'ai essayé de réfléchir à la question du tutorat. Je vais vous laisser la parole, d'ailleurs, sur ce sujet, mais je vais me concentrer sur la partie financière parce que je me rends bien compte qu'en général, ce domaine n'est pas bien couvert sur cet écosystème de nouvelles devises qui se sont créées. Quand on parle de donateurs providentiels, j'ai bien remarqué souvent que nous ne naviguons pas dans un environnement qui soit nécessairement très sain. Même s'il y a des accélérateurs qui vous aident à faire des connexions, à élargir votre réseau, eh bien, c'est parfois difficile d'engager une conversation avec eux. Donc, ce que je veux dire, quand je parle de système sain, c'est créer un plus grand écosystème et que ça peut être votre client, votre partenaire. Et c'est un véritable échange qui a lieu parce que vous apprenez d'eux, mais ils apprennent également de vos méthodes. De quelle manière on pourrait faire l'analogie entre cette terminologie qui appartient plutôt au milieu environnemental? Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Pour moi, un écosystème sain au sein de la technologie, c'est une combinaison pertinente entre les entrepreneurs, les investisseurs, les entrepreneurs sociaux, avec une parité au niveau des gens et qui surtout soit et reste très inclusif. Pour moi, il faut aussi l'enfoir spécialement pour les entrepreneurs sociaux parce qu'ils stimulent les innovations et peuvent aussi avoir un meilleur accès au financement. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà, de l'équilibre, de l'équité, de la parité. Je pense que pour moi, le point principal, c'est la diversité. Il ne s'agit pas toujours seulement d'entrepreneurs qui créent des startups, mais aussi des freelancers. Ils travaillent de manière indépendante, des chercheurs, des étudiants également. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de continuer à travailler parce que l'innovation, elle provient de la diversité, c'est évident. Un bon écosystème est souvent un petit peu brouillant et c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Je pense que si c'est trop organisé, ça perd de son authenticité et ça devient un peu factice. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous énumérer un certain nombre de parties qui constituent l'écosystème et peut-être que vous pourriez me dire celui qui vous semble le plus important et ensuite développer autour de ces notions-là. Il n'y a pas de piège dans les questions, je vous assure. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation entrepreneuriale ? Qu'est-ce que ça veut dire l'accès au capital risque et l'accès aux contrats multinationales ? Les talents locaux et les compétences locales ? Ou alors aucun de tous ceux que je viens de citer ? Évidemment, en tant que financier, ce que je pense qui est important, c'est ce qui est en rapport avec l'éducation. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent rien à la finance. Et c'est à nous de jouer ce rôle. Et ça va encore plus loin parce que les accélérateurs qui travaillent avec des incubateurs travaillent à créer de nouvelles manières de rassembler des fonds. Et souvent, ce sont des entreprises qui grandissent très rapidement et qui ont véritablement besoin d'un suivi. Il s'agit bien sûr de rassembler des fonds, mais également de créer un réseau. Et si ce sont vos premiers clients, c'est essentiel qu'ils soient satisfaits. Lorsque vous lancez votre premier produit sur le marché, vous avez accès à des marchés et cela vous aide à une bonne construction, à une bonne éducation. Quant au système financier, vous aide à atteindre de nouveaux marchés et d'avoir de nouveaux clients et de créer éventuellement de nouveaux produits. et surtout de pénétrer le marché. Les investisseurs sont vos ambassadeurs. S'il y a aux Etats-Unis, on est dans une première étape. Vous êtes toujours à vous connecter à d'autres types de ressources. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Oui, moi aussi. On vient de parler d'éducation, n'est-ce pas ? Je pense qu'effectivement, c'est un facteur essentiel pour qu'il soit source d'inspiration pour les générations futures. Les écoles, les universités, les académies qui se lancent dans l'innovation et évidemment essayer de voir plus loin, de dépasser les carcans pour modifier la réalité qui nous entoure. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous effectuez au niveau éducation au Brésil. Oui, bien sûr, nous avons commencé il y a 21 ans dans un pays qui n'avait pas encore Internet et qui ne commençait. Et on se disait que la technologie devait être un facteur de changement et devait avoir ces notions de durabilité, même et qui pouvaient évidemment être accessibles même aux classes les plus humbles. Nous avons commencé cela au Brésil et on a maintenant 564 écoles en Amérique latine. Nous avons une autre organisation qui est basée à Londres et nous avons plus de 700 applications à l'endroit des écoles et qui enseignent à utiliser cette technologie en tant que facteur, que vecteur de changement. Merci. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est les endroits, le lieu. Je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir un endroit où se développer une base. En tout cas, je suis convaincu de cela. Nous l'avons expérimenté. Au début, pendant 7 ans, nous organisions des événements d'un endroit à un autre. C'est sympa, on voyageait, mais en France, en 2007, ça a été un grand décollage dans ce domaine-là. Et je pense évidemment que tout ne devrait pas être concentré dans ces endroits, mais il devrait y avoir une base, un centre, pour que l'on puisse tout le temps se référer. L'autre chose à laquelle je pensais, c'est l'autonomie, bien entendu. C'est être libre du point de vue de la finance de son entreprise. Ça veut dire être autonome, c'est tout à fait lié. On n'a pas seulement à survivre, ça, c'est la première étape. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en France, il n'y en a pas beaucoup en Inde, par contre, et nous avons besoin d'aller chercher des sponsors privés. Et pas seulement avec une seule compagnie, mais il faut essayer de se diversifier un maximum pour développer son modèle économique. Alors, ça passe par le financement participatif, l'équité, des fonds publics, des fonds privés, des mécènes. Quelques solutions, n'importe quelle solution est la bienvenue. Évidemment, le mouvement ne devrait pas être trop lié et pas trop rattaché au chef de file, parce qu'il s'agit de continuer à avoir un système vivant. Et si le chef est trop présent, eh bien, je pense qu'on arrive à des situations sans issues. Ce que je me demande, c'est si chacun d'entre vous avait un financement de 2 millions, mais imaginons comment vous le dépenseriez pour le réinjecter. Je vais peut-être reformuler ma question. Imaginons qu'il y a une ville et qu'il n'a pas un écosystème fabuleux. Vous avez 2 millions, vous avez 2 millions que vous pourriez dépenser, investir sur cette ville. Comment est-ce que vous pourriez, quel serait le premier investissement que vous feriez ? Je n'ai pas tellement d'expérience dans ce domaine-là, alors je pense que ce serait difficile pour moi de vous dire. Mais évidemment, je suis d'accord, il y a besoin d'avoir un centre, une base. Une grande partie de cet argent, je pense qu'il devrait être utilisée pour cofinancer. Les compagnies qui démarrent leur activité et qui commencent à décollecter des fonds doivent démontrer qu'ils ont du potentiel. Donc d'abord, il faut faire appel à leur propre communauté pour obtenir des financements. Et ensuite, rajouter d'autres types de financements. Ça peut être 30, 40, 80%. Ça dépend vraiment du type d'industrie. Mais je pense qu'il y a un modèle, vous avez parlé de soutien gouvernemental, du rôle des gouvernements. Je pense que dans la Commission, j'essaye de savoir comment une Commission peut vous aider de manière efficace, puisqu'elles le font actuellement. Et je parle évidemment des vraies start-ups. Et essayer de progresser ensemble. Parce que parfois, c'est une situation difficile si on traite les aucun par cas. Parfois, on ne se rend pas bien compte du potentiel. Il faut avoir des experts de manière locale pour savoir les convaincre et leur expliquer clairement votre projet par le biais éventuellement des incubateurs. Ils peuvent sélectionner des projets, faire du cofinancement, par exemple. Si on met trop de véto, c'est parfois un frein. Mais si on a des bons accélérateurs, alors ça fonctionne mieux. Moi, j'ai mis l'idée de... J'aime beaucoup cette idée de marathon. Nous avions organisé un week-end du changement qui s'est déroulé au Brésil. Entre des concepteurs, des jeunes, tout type de communauté, pour essayer de trouver des solutions ensemble, co-créer. C'était au temps où, à Rio, il y avait énormément de bidonvilles. Et c'était vraiment fabuleux comme expérience. Parce que les médias étaient tout de suite attirés, nous ont couverts, ont couvert tous nos événements. Et nous avons sensibilisé les médias brésiliens dans cette compétition. Et nous avons trouvé trois solutions entrepreneuriales. Et nous avons trouvé des banques, pardon, des prix distribués par les banques, des prix distribués par Forbes. ont été vraiment reconnus de manière publique et beaucoup à travers les médias. Et ça, c'est dans six pays. Quelle est votre matrice de succès ? Comment est-ce que vous savez reconnaître ? Évidemment, parce que je sais que tous, vous travaillez dans une ONG, donc vous savez ce que c'est. Vous savez qu'il faut être efficace. Eh bien, il s'agit toujours de trouver des idées qui puissent avoir un impact sur une communauté et un retentissement social. Et ça doit inclure les entreprises, attirer des investisseurs et ensuite créer des entreprises sociales. Pour moi, c'est surprenant. Moi, je viens d'un endroit particulier de l'écosystème, les bases de données ouvertes. Et je me souviens qu'en 2013, quand les gens parlaient encore de cette ouverture des bases de données, ils faisaient des types de marathons. Et c'était la grande activité du moment. Et c'était difficile de sortir de cela. Et récemment, disons l'année dernière, il y a eu deux programmes d'innovation. Il y en avait un avec BNP Paribas et l'autre était avec la Banque mondiale. Pour le premier, ça s'était développé sur quatre pays et sur l'autre, sur cinq pays. Et pour BNP Paribas, nous avions besoin de trouver des start-up avec un potentiel. Quelques-unes avaient déjà 10 millions de collecte de fonds. Et nous avons travaillé avec un pays d'Afrique, Tanzanie, Kenza, etc. Et je sais que la conception du programme était similaire pour l'autre. Mais quand on parlait en termes d'impact, tout le monde était très attentif. Et on se demandait s'il ne fallait pas lancer un nouveau type de dynamique. On se demandait si les villes n'allaient pas revenir vers nous en ayant envie de lancer encore plus d'initiatives de ce genre. Enfin, dans le cas de BNP Paribas, il s'agissait de savoir le nombre de prototypes et de partenariats qu'il était possible de créer. Mais je pense que le facteur clé du succès se joue toujours après l'événement. Parce que quand on organise ce genre de marathon, d'agathon, il est important d'avoir, de faire un suivi des intervenants, de créer un tutorat, des systèmes de tutorat, d'adhésion à un groupe. Je pense que tout se joue véritablement après les événements. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord et vous pensez que c'est effectivement ce qui se passe le plus, l'avenir de ces gens se joue toujours après ces événements ? Oui, à propos de ces types de marathons, d'agathons, nous aussi on en organise beaucoup et dans différents endroits. Et comme beaucoup d'autres, nous avons des organisateurs, des participants qui ont travaillé. Parfois, ça a été des échecs parce que les produits qui étaient créés, finalement, ne servaient pas et les personnes ne les utilisaient. Nous avons essayé d'encourager, d'un soutien à travers un programme, nous avons bien compris qu'il fallait le préparer bien en amont. Il ne s'agit pas seulement de rassembler des gens en disant « Hey, essayons de sauver le monde », mais il s'agissait de trouver un défi qui nous permettrait d'aller de l'avant. Nous avons donc, par exemple, décidé de créer une ville avec une base de données, qui regroupait beaucoup de groupes, Vinci, Cetec et j'en passe. On travaillait sur ce concept de ville intelligente et ça fait partie de notre entreprise, des objectifs de notre entreprise. C'est compliqué de travailler parce que même s'ils rassemblent deux parties, deux types d'entreprises différentes, c'est parfois compliqué de savoir comment avancer. Il faut avoir un moteur et toujours avoir en toile de fond les écosystèmes. Il faut connaître les écosystèmes dans lesquels nous évoluons. Pour continuer en parlant de des institutions privées, il faut comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter, quels sont leurs atouts. Par exemple, la mairie de Paris peut nous fourtir des lieux, d'autres peuvent nous fourtir des données, Vinci pourrait s'apporter son expertise. Et il est toujours question, évidemment, à un moment ou à un autre, de publier quels sont les défis qui sont illustrés par différents projets. On a eu 200. En général, 200 nous sont présentés, il en reste 5 à la fin. Et nous essayons d'y aider les autres d'une autre manière, mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on essaie de voir comment on peut créer des projets avec l'apport et l'expertise de chacun. Par exemple, quand on travaille une semaine ensemble sur un programme d'accélération, il y a beaucoup de réunions pour essayer d'attirer les experts. Et enfin, tout type de personnes qui peuvent nous apporter un soutien, et bien sûr, d'un soutien financier également. Parce qu'évidemment, nous avons besoin d'un peu d'argent pour que ces gens puissent continuer à travailler dans des conditions décentes durant ce programme. Et le résultat de cette collaboration entre les start-up et les grosses entreprises se traduit véritablement en un hackathon d'environ 6 mois. Nous essayons de rendre ces événements de plus en plus internationaux. On va essayer de faire quelque chose à Paris, à Mexique, au Mexique. Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous avez travaillé là-dessus depuis longtemps ? Et quand on parle d'écosystèmes sains, on sait très bien que ça se joue sur le long terme. Comment est-ce qu'on pourrait avoir des entreprises qui tourneraient autour de ces programmes ? Si on pense à MIT, à Harvard, à Columbia, il y a toujours des réseaux qui se créent et qui grandissent. Et peut-être que revenir à ces communautés, ce serait une idée. Oui, au départ, nous avons des invitations. Nous laissons à une communauté la possibilité de se développer. Il y a beaucoup de projets qui meurent en cours de route, bien sûr. OpenStreetMap, par exemple, la partie française a commencé en Silicon Santé à l'Urma. Mais nous avons créé un projet. Mais vous savez, ce n'est pas toujours possible de décider de ce qui va devenir tel ou tel écosystème. C'est assez complexe. Je sais que vous avez un rôle particulier dans la communauté parisienne. Et nous sommes jeunes dans cet écosystème et sur cette notion de travail commun autour des start-up. Mais quand une start-up arrive en souhaitant, en ayant le désir de travailler avec vous, comment vous leur répondez ? Si vous êtes une grosse entreprise. Mais s'il y a un vrai désir de travail, de partage, comment vous réagissez ? Bien souvent, lorsqu'ils arrivent avec une idée qui ne nous provient pas, on dit simplement non, on refuse. On a des facilitateurs et la confiance que nous avons dans notre communauté réside sur le fait que nous nous présentons mutuellement des gens dans lesquels nous avons foi. Nous sommes très, très difficiles sur le fait que nous sommes très difficiles sur le fait que nous avons été éthiques. Si des gens arrivent juste pour faire la promotion de leur entreprise, ce n'est pas possible. C'est des partenariats qu'il faut créer. Mais créer des processus de corruption, c'est vraiment une très mauvaise idée. Au Brésil, au Colombie, au Mexique, au Venezuela, eh bien souvent, il y a des trafiquants de drogue qui souhaiteraient soutenir nos initiatives. Et on dit toujours qu'on refuse à chaque fois, bien entendu. Parce que je pense que le comportement éthique est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Il y a effectivement des jeunes écosystèmes qui se créent et qui sont nés parfois des institutions ou des grosses entreprises. Mais je me souviens qu'en 2012, 2013 et 2014, il y avait beaucoup d'argent qui est revenu du marketing et de la communication. Et moi, du côté innovation, parce que les gens étaient très, très jeunes. Et parfois, c'était des groupes d'une vingtaine de personnes. Comment est-ce que vous avez géré cette transition au début ? Et vous savez, quand on a commencé ces programmes-là, nous avions véritablement besoin de financement. Nous avons commencé à avoir des grandes multinationales qui nous ont rejoints. Et c'était un cauchemar au départ. Parce qu'il y avait tout ce qu'ils faisaient ne faisait pas sens pour nous. Et ils souhaitaient toujours imposer leur logo, ce qui n'était pas notre but à nous. Donc vous avez une entreprise, c'est beaucoup de gens. Et d'une manière ou d'une autre, il faut toujours amener des nouvelles personnes à bord. Et parfois, il y a effectivement des idées d'entreprises qui naissent. Et à un niveau des ressources humaines, eh bien, parfois, on se pique des idées. On aimerait qu'il y ait le même type de comportement au sein de sa propre entreprise. Donc c'est vraiment les vastes communicants. Il y a toujours cette importance de mettre en lien le département des ressources humaines avec le marketing. C'est une stratégie complexe qui comprend beaucoup d'aspects, beaucoup de domaines et de gens différents. Ça dépend évidemment de la structure des compagnies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça repose toujours sur des gens et des talents. Nous essayons de travailler sur un pied d'égalité. Évidemment, on s'assure qu'il y ait suffisamment de fonds. Je vais me faire l'avocat viable ici, mais je sais qu'il y a un exemple de scénario du pire. Lorsqu'on travaille avec des grandes entreprises, avec des startups, avec un écosystème basé sur les communautés, et la majeure partie des choses que nous faisons, c'est que nous faisons des diagnostics pour savoir s'ils vont dans la bonne direction. Et parfois, juridiquement, il y a des accidents parce qu'il y a des problèmes de brevets déposés, des propriétaires intellectuels, et que parfois, ils ne peuvent pas s'affranchir des droits qu'ils auraient à payer, alors que des financements sont déjà en cours. Et parfois, on se retrouve à être traités juste comme des fournisseurs. Et l'aspect du partenariat est un peu mis en bémol. Et moi, j'aimerais savoir, ce que je souhaiterais dire ici, c'est que nous parlons de grandes entreprises, nous avons besoin d'aider les grandes corporations, nous avons besoin de les aider à créer une communauté, mais bien sûr qu'il existe déjà beaucoup de corporations qui ont leurs propres écosystèmes, ils sont ouverts et ils partagent. Et il y a deux exemples. Par exemple, si on prend l'exemple d'Alibaba et Google, ils sont jeunes, mais ils grandissent très vite. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'ils vont travailler et créer énormément de partenariats. Par exemple, si on prend Google, il y a un grand groupe de partenaires, et la plupart du temps, ce sont des toutes petites entreprises. Le souci en général pour ces compagnies, pour ces entreprises, c'est de pouvoir grandir. Ils n'ont pas toujours besoin de suivre des programmes d'accélération. Ils ont déjà un endroit, ils ont déjà grandi, ils travaillent, ils ont développé leur présence sur la toile de manière pertinente. Ils souhaiteraient juste se développer davantage. Pour toutes ces entreprises, c'est difficile d'avoir accès à la finance. Donc, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont créé un type de financement en utilisant la plateforme Lending Club, une plateforme entre pairs, et s'arranger pour que les fonds soient dédiés à leurs partenaires, pour qu'ils aident à faire grandir leurs entreprises. Et bien sûr, Google, en général, ne tire pas de profit monétaire, mais ils aident à créer un écosystème. Certains d'entre vous voudraient peut-être regarder sur Google. Est-ce que vous connaissez le nom du programme ? Il n'y a pas de nom spécifique, c'est juste Google qui travaille avec Lending Club pour fournir du financement pour les petites organisations. Donc, un autre exemple, c'est avec Alibaba. Donc, Alibaba est un grand projet. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont également créé un fonds, mais pas pour leurs partenaires, mais pour les petits magasins américains, ils voulaient avoir du financement de la part d'Alibaba pour pouvoir acheter des produits de petites entreprises chinoises pour les distribuer et les revendre aux États-Unis. Donc, cela a créé pas mal de transactions supplémentaires. Donc, pour réfléchir de manière un peu différente, en tant que société, vous avez déjà votre communauté, vous avez votre réseau et vous pouvez la soutenir. Vous avez des fonds, donc utilisez-les pour aider vos partenaires et ça vous aidera à croître. Ce que j'ai compris, c'est ce mot de... Enfin, la construction d'un écosystème. Dans mon entreprise, par exemple, la plupart du temps, nous voulons construire un système, un écosystème d'innovation et avoir un écosystème pour l'Internet des objets, pour la fintech, etc. Donc, est-ce que vous pensez que les écosystèmes se construisent depuis le début ou est-ce qu'il faut plutôt que ce soit de manière chaotique et qu'il faut juste espérer qu'on puisse arriver ? Je connais beaucoup d'entreprises qui veulent le faire. Ils ont un produit et ils veulent créer un écosystème autour de ce projet. C'est assez difficile parce qu'un écosystème se construit avec des personnes qui ont un besoin ou qui veulent faire quelque chose. Puis il faut décider ce que vous voulez faire. Ça peut se faire, mais il faut beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de soutien à long terme. Donc, je dirais que ce n'est pas la manière la plus simple de le faire et plus particulièrement parce qu'un bon écosystème arrive au bon moment, au bon endroit pour résoudre un problème. Donc, le problème est le vôtre. Il n'appartient à personne d'autre. Donc, il est difficile d'attirer d'autres personnes pour le développer. Je ne suis pas très précis. Je sais, je suis désolé, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. Je pense que c'est possible de créer un écosystème pour la CDI. Quand nous avons commencé le premier projet sur l'inclusion digitale, nous avons pu inspirer toute la société à travailler avec la technologie pour le bien. Donc, après, au bout de trois ou quatre années, les gouvernements au Brésil ont commencé à inclure cette inclusion digitale. Les entreprises, les ONG également, s'en sont servies d'autres organisations. En Amérique latine, ont commencé à faire de même. Donc, je pense qu'en étant un exemple, en inspirant la société autour de nous à travailler, à créer quelque chose de nouveau. Sur le fondateur de Shocker, il disait que puisque le pouvoir d'un entrepreneur social n'est pas le résultat direct de l'entreprise, mais le pouvoir a influencé toute une société à se développer. et je suis très intéressante par ce que vous dites, surtout parce que vous parlez du Brésil, d'Amérique latine, et ça me fait penser que chaque fois que quelqu'un parle d'un bon organisme pour les entrepreneurs, tout le monde parle de cette littérature sur la société, comment en apprendre plus, comment avoir un Silicon Valley dans nos pays, par exemple. Donc, c'est peut-être quelque chose pour résumer une dernière petite question, mais qu'en pensez-vous de cette obsession avec cet écosystème parfait et les expériences dans les pays où vous êtes placés, quels autres modèles avez-vous pu voir? D'abord, ce n'est pas un modèle parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. Pour les licornes, par exemple, si vous regardez le modèle financier, c'est assez bien, mais si vous regardez les retours sociaux, il y a beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres écosystèmes qui sont beaucoup plus développés, qui ont plus de succès. Quel est votre préféré? Alors, mon préféré, je dis que c'est vers chez moi. À Amsterdam, par exemple, il y a une communauté naissante autour de la finance sociale. Une manière différente de financer la croissance. C'est un écosystème assez large puisque les gouvernements, les régulateurs, etc., ils sont intéressés également et ils voient le potentiel. Ils ne vont pas le régulariser très strictement au début. Il y a beaucoup d'innovation pour les développeurs. Nous avons une société très multiculturelle à Amsterdam. Donc, les meilleurs développeurs arrivent à Amsterdam, justement. Donc, nous pouvons développer de nouveaux modèles pour l'innovation financière. Donc, qu'est-ce qui fait d'Amsterdam une opposition au Silicon Valley ? Donc, par rapport au capital à risque, les restrictions pour le capital à risque, nous trouvons des manières différentes de nous financer, pas comme la Silicon Valley. Nous avons des modèles de gouvernance qui sont différents, des structures différentes. et il y a beaucoup de croissance dans les modèles de coopération. Les retours sociaux, ils ne se concentrent pas seulement sur les capitales à risque pour les financements. Aux États-Unis, il faut trouver quelque chose très rapidement. Il faut faire beaucoup de développement très rapidement. Donc, si vous n'avez pas cette motivation financière, vous allez trouver d'autres choses pour vous motiver. À Silicon Valley, combien d'entreprises essayent d'attirer des femmes, des personnes détenues différentes ? C'est très important puisque Daubert a fait un projet pour Intel et regardait des entreprises qui investissaient dans le leadership des femmes et des détenues différentes. Et ça montrait qu'elles étaient plus profitables, ces entreprises. C'est très intéressant comme facteur. Le Brésil ne fait pas un très bon travail là-dessus non plus. Nous avions eu des initiatives avec du soutien pour les start-up. Nous avons des villes capitales qui font pas mal de développement, mais il faut du financement. vous allez parler de la France maintenant pendant les deux dernières minutes, donc sans pression. Nous nous sommes inspirés des Etats-Unis. Nous avons créé Coworking en 2007 parce que c'était créé en San Francisco en 2005. Nous nous sommes inspirés donc de quelques entreprises aux Etats-Unis. Mais je pense qu'après une dizaine, une quinzaine d'années, nous avons pu faire quelque chose de différent basé sur la culture européenne. Maintenant, nous essayons de l'utiliser dans le monde entier. donc nous nous sommes décidés de ne pas aller aux Etats-Unis. Nous sommes partis ni au Royaume-Uni où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes et une culture qui est très difficile à s'assimiler. Donc, en Mexique, par exemple, au Brésil, nous avons trouvé beaucoup de demandes, de besoins, beaucoup d'énergie également. Donc, ce que nous avons trouvé en France aussi, nous voulons nous développer dans cette direction. donc la différence réside dans le fait du sens, dans mon opinion, et les personnes à San Francisco, par exemple, réfléchissent à ce que nous faisons, où est-ce que nous allons, quel est le sens de tous ces nouveaux modèles, cette gestion avec les nouveaux start-up qui deviendront les nouvelles grandes sociétés. Donc, en Europe, en Inde, dans le Mexique, nous regardons les questions sociales que nous voulons résoudre. Nous l'avons fait en France également, nous ne voulons pas seulement les gros gagnants qui ont les meilleurs. Nous voulons que l'économie globale puisse croître et je pense que c'est la différence principale. quelles bonnes conclusions. Donc, nous allons nous arrêter ici. Nous n'avons plus de temps. Si quelqu'un a des questions, nous allons sortir à la terrasse, donc vous pouvez venir tout simplement nous acheter une bière et nous pouvons parler un peu plus tard. Vous pourrez poser vos questions aux orateurs. donc merci beaucoup. Merci. 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 Merci.